Musique Chers amis, bonjour! Bonjour, plusieurs paroisses de notre diocèse poursuivent la quatrième étape de Debout ensemble dans le Christ, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pour notre rencontre aujourd'hui, nous allons utiliser la cinquième rencontre, c'est-à-dire délier et être délié. Mes invités sont Paulette et Jean-Yves Denis, et Paulette anime ou co-anime un groupe dans la paroisse Saint-Dominique. Alors, bonjour Paulette! Bonjour Émile! Bonjour Jean-Yves! Bonjour Émile! J'ai dit que tu animais un groupe à la paroisse Saint-Dominique, mais je veux ajouter que ce groupe, tu l'animes dans ta maison. Oui, c'est ça. Et puis, c'est parce que ma mère vit avec nous, avec Jean-Yves et moi. Elle a 92 ans. Elle voulait participer, alors on a commencé à le faire chez nous, ça lui permettait. En plus, j'ai une amie, Pauline, qui demeure chez nous. Et puis, elle aussi avait des… Des intérêts? Bon, des intérêts à suivre. Et ça fait déjà quatre personnes? Oui. Oui, nous sommes quatre. Et après ça, vous avez ajouté? Oui. Cette semaine, en plus, pas cette semaine, mais pour cette étape, nous avons aussi une religieuse, Sœur Madeleine, qui veut animer avec moi. Alors ça, c'est du spécial. Aussi, nous avons un autre groupe, un autre couple, je veux dire, qui s'est joué à nous autres. Alors, vous êtes sept. Ça va très bien. Vous êtes sept dans votre groupe. Oui. Alors, commençons notre émission par demander l'aide de l'Esprit-Saint. Viens, Esprit-Saint, visite notre cœur. Viens, Esprit-Saint, faire de tous les gens une seule communauté. Viens, Esprit-Saint, toi qui planais sur les eaux, nous récréer et nous faire un cœur nouveau. Oui, viens, Esprit-Saint, viens nous donner les lumières dont nous avons besoin pour faire la volonté du Père. Et nous continuons avec la prière proposée à la page 58 du Livret. Et prenons le temps de nous recueillir encore une fois pour nous ouvrir à la présence de Dieu. Dieu qui est présent en chacun de nous. Dieu a dit, ou Jésus a dit, quand deux ou trois personnes sont réunies en mon nom, nous sommes, je suis au milieu d'eux. Alors, Jésus est vraiment ici en ce moment. Père Trésaimant, tu nous as envoyé ton Fils pour nous libérer. Alors, nous te prions. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver le monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Nous nous plaçons dans la miséricorde aimante de Dieu. Grâce à la parole que nous allons partager ensemble pendant cette rencontre, puissions-nous tous et toutes entendre l'appel de Dieu à la vraie liberté et y répondre. Amen. Au lieu d'utiliser le texte qu'il y a dans le livre pour la rencontre, je vous demande de penser à un moment où quelqu'un vous a blessé profondément. Comment avez-vous vécu ce moment? Bien, je me souviens très bien. Puis, j'avais beaucoup de difficultés avec ça. J'en avais des bourdonnements dans l'estomore. Alors, ça m'a pris pas mal de temps à surmonter. Et puis, j'ai décidé un jour, tu sais, t'entends souvent dire, bien, on va mettre ça dans les mains du bon Dieu pour voir qu'est-ce qui va arriver. Fait que finalement, j'ai dit, bien, je vais essayer ça. Et puis, c'est drôle, après ça, tout s'est comme remis en place. Ça l'a bien été. Moi, quand je pense à un incident particulier, j'ai manqué de sommeil trois jours. Et puis, j'enseignais le lendemain. Alors, je n'aimais pas ça. Alors, j'ai souffert pendant trois jours. Et puis, si je voulais m'en sortir, j'ai décidé d'aller rencontrer la personne. Et puis, on s'est entendus. Et puis, je me souviens d'avoir utilisé le « je ». Je me suis sentie comme ça. « Tu n'as pas voulu que je… » « Je suis certaine que tu ne voulais pas que je me sente comme ça. » Et puis, on s'est très bien entendus après. J'étais vraiment contente d'avoir parlé. C'est là où j'ai décidé, après ce temps-là, je ne passerai pas trois nuits à s'ouvrir. Après ça, en revenant chez nous, je me disais, « OK, bien, je ne passerai pas même deux soirs. Pourquoi? » Après ça, je me suis dit, « Bien, voyons, je n'ai pas besoin de s'ouvrir. Pourquoi pas en parler tout de suite quand c'est tout petit, il y a un tout petit problème. » Ça m'a aidé beaucoup dans ma vie, ça. Et moi, quand quelqu'un me blesse, il y a de la colère qui monte. Il y a de la colère. Ça bouillonne en dedans. Et si je laisse ça aller, ça gruge. Ça peut gruger trois nuits. Alors, un moment donné, il faut que je m'arrête et que je dise, « Bien, c'est assez. » Et toi, tu as mis ça entre les mains de Dieu et Dieu peut nous aider. La prière peut nous aider. Absolument. Et la pensée de Jésus qui nous demande de l'imiter, Jésus a dit, « Pardonnez-leur, Père. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors, ça, ça peut m'aider. Pourquoi est-ce que c'est si important de pardonner? Mais si on regarde, on écoute les nouvelles, on voit qu'il y a de la bataille partout dans le monde. C'est un exemple de monde qui n'a jamais voulu pardonner. Puis ça continue, puis ça continue. Alors, il me semble que si ça serait juste faire l'effort de pardonner, qu'on pourrait avoir une paix. C'est ça. La libération, hein? On se sent léger. On se sent bien léger après. Et moi, je dis que c'est important de sortir de ma prison. Toi, tu dis que c'est la libération. Alors, c'est important pour moi de pardonner parce que quand je suis dans cette colère-là, je suis prisonnier de ma colère. Ah oui. Et je dois me libérer pour vivre pleinement, pour ne pas avoir peur de voir l'autre. Oui. C'est ça. Et parfois, quand on a vraiment pardonné, on peut marcher la tête haute. Oui. On n'a pas peur. On se sent bien. Oui. C'est ça. C'est important. Et en participant à notre émission d'aujourd'hui, quels sont vos espoirs, vos attentes? Moi, je suis contente de participer parce que ça me fait me mettre, me tremper dans mon groupe, là. la fois que moi, j'aurai à animer mon groupe. Alors, ça m'aide davantage. Ça me prépare. Oui. C'est ça. Ça prépare, puis ça nous aide à être plus vigilants, à pardonner. Oui. Et moi, ce que je veux, c'est faire la volonté de Dieu. Je participe à cette rencontre, à cette émission, pour faire la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu, j'espère faire ce que Dieu veut que je fasse. Alors, si vous voulez, on va aller à la parole proposée pour cette cinquième rencontre. Et c'est un texte de Saint Jean. Alors, je vais vous inviter à m'aider à lire ce texte-là. Alors, Jean-Yves, si tu acceptes, tu seras Jésus. Et toi, Paulette, tu feras les autres personnages. D'accord. Et moi, je serai le narrateur. Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant deux jours à l'endroit où il se trouvait. Alors seulement, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que, maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Jésus demanda, « Où l'avez-vous déposé? » On lui répondit, « Viens voir, Seigneur. » Alors, Jésus pleura. Les Juifs se dirent, « Vous voyez comme ils l'aimaient? » Mais certains d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Mais Seigneur, il sent déjà. Voilà quatre jours qu'il est là. » Alors, Jésus dit à Marthe, « Ne te lèges pas, dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien que moi, que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'il croit que tu m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un sueur. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Nous allons donner une grâce à Dieu. Normalement, nous prenons une pause pour trouver un moment, une phrase, une image, un mot qui nous frappe. Mais nous avons déjà fait ça. Nous nous sommes préparés. Alors, qu'est-ce qui vous frappe? Quelque chose, un mot, une phrase dans ce texte? Qui veut commencer? Tu as-tu? C'est l'image de Marie et Marie qui vont voir Jésus sont satisfaits que leur frère ressuscitera à la fin des jours. Ils sont convaincus de ça. Puis, ils sont satisfaits d'une certaine façon. Mais Jésus vient leur donner plus. Il vient leur donner leur frère. Il le ressuscite tout de suite. C'est ça qui m'a frappé. Moi, c'est le fait que Jésus, il dit qu'il est la résurrection, il est la vie. On a simplement à croire en lui et on ne mourra jamais. une des choses qui me frappe, c'est ce que Jésus a dit à un moment donné. Enlevez la pierre. Puis, après ça, il dit déliez-le et laissez-le aller. Alors, Jésus ne fait pas tout par lui-même. Il compte sur moi, il compte sur chacun de nous pour faire le petit bout. Alors, quelqu'un enlève des pierres, alors moi, je dois aussi enlever des pierres. Moi aussi, je dois délier et laisser aller, aider. Y a-t-il une autre parole qui vous frappe? Moi, j'en ai une autre. C'est aimer. Dans ce texte-là, on voit le mot Seigneur, celui que tu aimes est malade. Jésus aimait Marthe. Voyez comme il l'aimait et même jusqu'à quel point Jésus l'aimait, il pleura. Alors, Jésus aimait. C'est touchant de voir que Jésus aime au point où il pleure. son amour, il souffre de voir toute cette douleur-là. Alors, et moi aussi, je suis appelé à aimer quand les autres sont perdus, pédés. Est-ce qu'il y en avait quelque chose d'autre? C'est le secret de la vie, aimer les autres. Oui. Je reviens encore à Marie, mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. Elles ont tellement confiance en Jésus. Moi, j'aurais aimé ça, faire partie de cette histoire-là dans le vrai temps. Mais, on peut appliquer ça à aujourd'hui quand même. ça a dû être quelque chose d'être là dans le temps de Jésus puis être un de ses amis. Incroyable. Oui. dans ce temps-là, ils ne savaient pas exactement et souvent, on chante « ils n'ont pas compris ». Ils n'ont pas compris. et même si on aurait pu vivre à ce temps-là, on n'aurait pas su. Oui, c'est vrai. On n'aurait pas compris. C'est ça. Et aujourd'hui, nous avons toutes sortes de moyens de découvrir la vérité, de découvrir ce qui est vraiment ce qui est notre foi. Et ça, ça rejoint une autre des mots qui me frappent dans ça. C'est le mot croire. Le mot croire revient plusieurs fois. Oui, même. Jésus dit « celui qui croit en moi, celui qui croit en moi ne mourra pas ». Et il dit même « crois-tu cela? » Il demande « crois-tu cela? » Je le crois. Je le crois. Et ensuite, Jésus qui parle à Marthe « si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Et quand Jésus parle à son père, il dit je te dis ça mais c'est pas je sais que tu vas m'exaucer mais ce que je le dis c'est pour que cette foule croit. Alors, la foi est tellement importante. La foi est essentielle. Et sans la foi, notre vie pourrait être très triste. souvent souvent les gens disent c'est la seule chose qui m'a tenu à travers certaines épreuves. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous aimeriez dire au sujet de l'Évangile avant qu'on passe au texte de réflexion? Bien, Jésus savait que Dieu lui l'exauce toujours. Oui, oui. Nous autres aussi, si on peut vivre à savoir que Dieu nous exauce toujours. Très vrai. Des fois, on ne comprend pas la façon qu'il fait. Mais il nous donne des signes et on ne les voit pas les signes comme les gens de ce temps-là ne voyaient pas les signes. Alors, aujourd'hui, ça s'applique encore. Autre chose? Sinon, nous allons penser à la réflexion mais malheureusement, nous n'aurons pas le temps de lire toute la réflexion. Alors, je vais vous demander de résumer certaines parties de la réflexion. Alors, Paulette, peux-tu nous résumer la première partie de la réflexion à la page 63? Bien, on a parlé du récit de la résurrection de Lazare. Alors, ça nous fait penser que pour le temps de Karim, on pense au baptême et à la pénitence. Elles se rejoignent toutes deux car elles sont des célébrations du pardon. Tôt ou tard, chacun d'entre nous vit une expérience qui nous amène à dire faute, mais nous voulons dire culpabilité puis la culpabilité est une émotion très humaine. Cependant, elle pourrait conduire aux remords et aux repentirs qui trouvent leur expression la plus vraie dans la recherche de la réconciliation et de la reconstruction de ces relations. On apprend, on entend souvent une expression qui dit qu'on est rongé de remords. Alors, ne restons pas là. Jésus a voulu faire enlever la pierre et nous autres qu'on enlève la pierre de notre cœur. Jean-Yves, veux-tu nous résumer les deux paragraphes suivants? La foi, on parle de la foi qui peut nous inciter à la prière. La foi est tellement importante. C'est très important. Elle peut nous inciter à la prière. Quelle que soit la souffrance qui la suscite, si notre prière est fervente et sincère, elle devient l'expression de l'espérance, une espérance qui nous pousse dans l'esprit à travailler pour le changement que nous désirons. C'est un peu comme je disais tantôt, tu le mets dans les mains de Dieu puis ça s'arrange. Ça s'arrange. Oui. L'espérance est là avec la foi, tout ça. Et moi, je vais continuer à résumer un tout petit peu les paragraphes suivants parce que là, on nous parle du quatrième jour. Le soir du quatrième jour, Jésus est apparu aux disciples puis il leur a dit la paix soit avec vous. À deux reprises, il leur dit la paix soit avec vous. Et dans cette même rencontre, il dit à ses disciples tout homme à qui vous remettrez ses péchés et lui seront remis. Et là, il les a envoyés remettre les péchés. Alors, nous aussi, nous sommes appelés à remettre les péchés à ceux qui nous ont offensés et heureusement que nous avons le sacrement de réconciliation aussi où le prêtre nous remet au nom de Jésus tous nos péchés, ce grand sacrement qui nous fait entrer dans la tendresse aimante du Christ. et tu veux continuer, Pauline? Nous sommes aussi appelés à apporter la force de l'Esprit aux gens. Jésus ressuscité nous confie son ministère de paix. Alors, pour avoir cette paix, il faut se réconcilier aux gens. Il faut se rapprocher des gens et de faire la promotion de cette paix aussi, puis montrer aux gens que le Saint-Esprit est là pour aider. Et puis, il vient nous éclairer, je te le dis. Ah oui, il parle ici aussi de rendre du réel dans nos vies, que ce ne soit pas juste une façade quand on montre qu'on pardonne quelqu'un, que ce ne soit pas juste pour montrer aux autres qu'on a pardonné, que ce soit du réel, du vécu dans notre cœur. Ce n'est pas seulement faire semblant. Puis, le rendre réel pour les autres aussi. C'est-tu, des fois, on veut demander pardon à quelqu'un ou bien pardonner quelqu'un, mais ça ne pogne pas. Alors, il faut trouver un autre moyen des fois. Il faut ne pas lâcher jusqu'à temps que ça soit fait. Et parfois, parfois, il est impossible de se réconcilier. Et à ce moment-là, on met ça entre les mains de Dieu et on fait comme Jésus sur la croix. Il leur a dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors, à un moment donné, c'est tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de prier comme Jésus, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il y a à l'Eucharistie aussi. Nous nous rassemblons pour célébrer cette réconciliation. Donc, on a la chance de faire ça à chacune des fois que nous allons à la messe recevoir l'Eucharistie. Et même, on nous dit ici que dans la prière, nous disons, « Père, nous te rendons grâce. » Alors, c'est une chance que nous avons de rendre grâce pour ces pardons reçus et donnés. Et puis, pour demander au Père de nous envoyer l'Esprit-Saint. Oui. Et Jean-Yves? Puis, on continue avec la prière eucharistique. Quand la prière eucharistique est finie, on dit toujours « Amen ». Ça serait bon de faire de notre « Amen » un « Amen » rempli d'espérance. Puis, ça nous pousse comme Lazare de retour dans le monde à partager avec les autres la paix et la liberté que le Christ offre. De cette façon, on peut continuer à vivre et vivre une vie nouvelle. Et maintenant, nous sommes rendus à nos intentions de prière. Quelles sont vos intentions de prière en terminant? Moi, j'aimerais prier pour ma petite fille, Eva, Eva Denis, qui est à l'hôpital à Ottawa. Ça fait déjà cinq ou six semaines. Elle est très malade. Une petite fille de deux ans. Elle a des défauts au cœur et puis, ça fait cinq ou six opérations déjà qu'elle a. Mais, elle n'est toujours pas correcte. Il y a toujours un petit peu quelque chose. Alors, pensons à elle. Il y a tous les malades qui nous écoutent et de nos familles. Une autre intention, Paulette? Oui. Nous avons des familles qui souffrent le deuil cette semaine. Alors, j'aimerais qu'on pense particulièrement à ces familles-là. Et moi, j'aimerais penser ou offrir notre prière pour toutes les personnes que nous avons blessées. Toutes les personnes qui nous ont pardonnées. Et comme toujours, j'aime à prier pour notre Saint Père le Pape, pour tous ceux qui ont des charges dans l'Église, tous nos membres, tous nos téléspectateurs. Et Jean-Yves, tu veux nous conduire pour débuter la prière? Père éternel, tu n'es pas le Dieu des morts, mais celui des vivants. Tu as envoyé ton Fils pour annoncer la bonne nouvelle de la vie, nous sauver du règne de la mort et nous conduire à la résurrection. Ensemble, Père trésèlement, nous te rendons grâce. Seigneur Jésus, tu nous invites à nous délier les uns les autres. Donne-nous la force de faire réellement dans nos vies ce que nous faisons symboliquement aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on reprenne cette prière-là un peu à la manière d'un enfant. L'autre jour, je lisais que prier comme un enfant, c'est des petits bouts. Alors, reprenons cette même prière et choisissons là-dedans des petits bouts que nous voulons dire du fond de notre cœur. Seigneur Jésus, tu nous invites à nous détacher de nos fautes. Aide-nous à agir d'une façon réelle. Tout ce que nous faisons qui est symbolique, mais de le faire du fond du cœur avec une vraie vie. Père Très-Aimant, donne-nous la force de passer à l'action. Aide-nous à délier où un enfant dirait, aide-nous à nous pardonner les uns les autres. Et avec ça, Père Très-Aimant, nous te rendons grâce au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et, chers vous deux, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation comme couple à participer à cette émission. C'était vraiment spécial de vous avoir avec moi. Et vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, j'espère que ces quelques moments passés en notre compagnie ont su vous aider à réfléchir à la paix et à la liberté que Jésus nous donne quand il nous pardonne et que son esprit nous apporte quand nous avons la grâce de pardonner. Au revoir et à une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada